Nous te surnommions chez Seva le père de l'Afrique car c'est toi qui nous a poussé, je veux dire Seva, dans l'aventure africaine. C'est toi qui nous a appris à aimer ce grand continent. Nous y occupons aujourd'hui en santé animale une place très importante. Et comment ne t'aurions-nous pas suivi, toi qui incarnais la figure de l'entrepreneur, engagé, généreux, pétri de courage et de droiture. Un entrepreneur parfois dur qui savait pousser un coup de gueule quand cela n'allait pas, mais sous les traits duquel chacun pouvait déceler la présence d'un homme foncièrement bon, profondément humain, qui cultivait le sens de l'humilité et de la pudeur et aimait construire des relations dans l'intime et la durée. Un homme qui se souciait des autres, qui veillait sur ses collaborateurs et ses amis comme sur sa famille, un homme toujours là, à qui on pouvait se raccrocher. C'est pour l'ensemble de ces qualités que nous t'avons suivi sur ce territoire riche de promesses, dont tu nous as ouvert les portes en créant des relations durables avec l'ensemble de la profession et des institutions. Tu aimais profondément, passionnément l'Afrique, ses grands espaces, sa nature prodigieuse, riche de ses innombrables ethnies et de ses hommes. Mais surtout tu aimais ce grand continent en marge dans lequel tu croyais et pour lequel tu as offert ta générosité, parfois aussi ta santé, tout en te montrant exigeant, comme tu le feras avec un fils. Ce continent, tu as toujours cru en lui, tu n'as jamais voulu, même dans des périodes difficiles, et comme tu lui disais, les abandonner. Et tu avais raison, bien au-delà des liens historiques d'amitié qui s'évaillent l'Afrique, tu as à cet égard fait figure de précurseur, en nous ouvrant les yeux sur l'énorme potentiel que recouvre ce continent. En 2025, l'Afrique comptera plus de 1,5 milliard d'habitants. Depuis 10 ans, elle affiche une croissance moyenne de 6%. Son potentiel au plan agricole est considérable, et ce, malgré les problèmes de réchauffement climatique et de désertification, rien n'est inéluctable et l'Afrique compte la plus grande partie des terres cultivables de la planète pour contribuer à la nourrir bien au-delà de ces frontières-là. C'est dire si les enjeux en termes de développement de l'Afrique et de notre planète sont importants et sont étroitement liés. C'est dire si les enjeux de coopération entre nos pays et nos entreprises sont prégnants pour faire bénéficier aux hommes de cette richesse. C'est dire si nous avons besoin d'hommes, à l'image de Jean-François, pour témoigner que la réussite n'est pas qu'une simple affaire d'expertise, mais qu'elle est redevable pour beaucoup aux qualités humaines, celles que tu as su mettre au service de l'intérêt que tu portais aux hommes et à leurs projets, comme à celui de l'école vétérinaire Inter-État de Dakar. Certains diraient aujourd'hui une utopie, mais les presque 50 dernières années depuis sa création ont démontré le contraire. Une merveilleuse réussite, et Jean-François y a cru très vite, et y a noué, notamment avec ses trois derniers directeurs, une solide amitié. Jean-François, ce Africain qui te faisait l'honneur de t'appeler notre ami, ont tenu aujourd'hui par cette cérémonie, ici à Dakar, à te rendre un hommage solennel. Qu'ils en soient remerciés. On doit la sagesse de leurs anciens à un proverbe qui résume très bien ce que nous pouvons ressentir à cette heure. Les condoléances ne ressuscitent pas le défunt, mais elles entretiennent la confiance entre ceux qui restent. Oui, la confiance que nous avons est qu'il faudra nourrir au pas à pas pour faire aboutir le projet dont nous a ouvert la voie. Je voudrais vous unir cet hommage, si vous me le permettez, M. le directeur de l'école vétérinaire Inter-État, en m'adressant aux jeunes générations, aux étudiants futurs vétérinaires que vous formez. Beaucoup de jeunes aujourd'hui rêvent de la nouvelle économie, ce que l'on appelle les NTIC, les nouvelles technologies de l'information et de la communication. Avec les merveilleuses réussites que sont les GAFA et bien d'autres, et elles ont raison, car ces NTIC seront à la source de nouveaux marchés. Mais ces nouvelles technologies ne pourront s'exprimer librement que si les populations ont accès à une nourriture en quantité et en qualité suffisante, si les populations sont protégées des zoonoses, si les populations qui vivent dans un monde de plus en plus urbain trouvent une forme de réconfort auprès de leur animal de compagnie. Nous allons, d'ici 2050, affronter des défis majeurs pour nourrir les populations et les protéger des zoonoses. D'une certaine façon, c'est votre défi, d'une certaine façon, c'est notre défi en commun. Et quel plus beau défi que celui-là ! Soyez donc tous fiers de votre métier, comme je l'ai été depuis ses presque 40 ans de carrière, depuis que je suis rentré à l'école vétérinaire d'Alfort, et ce séjour de un an que j'ai passé à Dakar il y a maintenant bien longtemps, mais qui m'a fait aussi aimer l'Afrique. Nous n'oublions jamais qu'au-delà de la science et des technologies, nous sommes des sociétés d'hommes, des hommes pétris d'incertitude, dans un monde incertain, des hommes qui ont besoin d'autres hommes pour leur servir de repère, comme ces étoiles qui nous rassurent et qui nous fascinent dans la vie noire. Une étoile s'est éteinte, mais d'autres monteront parmi vous. Jean-François était ce genre d'homme, un de ces piliers qui nous est toujours un peu inquiétant de nous voir quitter. Et c'est comme ça. Je prends la parole ce matin, dans cette Assemblée, au nom du professeur Marito Nian, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche du Sénégal, vice-président du Conseil d'administration de l'ISMV, qui, du fait d'un calendrier gouvernemental assez chargé, n'a pas pu être des nôtres ce matin. Il m'a chargé de dire ici merci à Céva pour l'appui qu'il a accordé pendant longtemps à l'École Inter-État des sciences et médecines vétérinaires. Cet appui qui est essentiellement passé entre les mains de Jean-François et de Bernard. Cet appui qui a bénéficié aussi bien aux étudiants qu'aux personnels et aux laboratoires de l'école. Alors, nous comptons sur ce partenariat pour qu'il puisse aller encore plus loin, qu'il ne s'arrête pas à la disparition de Jean-François de Bernard. Car le partenariat public-privé, c'est une association à bénéfices réciproques. C'est également le rendez-vous du donner et du recevoir, pour paraphraser Ségor, l'un des créateurs de cette institution depuis 1968. Mais c'est également, pour moi, l'occasion de renouveler l'importance que l'État du Sénégal accorde à cette institution. Nous sommes le pays siège. Mais comme vous le savez également, le Sénégal vient d'adopter son plan Sénégal émergent, qui accorde une place prépondérante au développement de l'agriculture en général et de l'élevage en particulier. C'est ainsi que nous avons pour projet, dans ce plan, de former 500 docteurs vétérinaires. C'est la raison pour laquelle nous n'avons pas hésité cette année à envoyer 50 bacheliers dans cette établissement. Ce que nous n'avons jamais fait auparavant. C'est le signal de notre volonté de ne pas avoir cet établissement dépérir ou mourir. Au contraire, le ministre m'a chargé de vous dire qu'il fera tout son possible pour que l'EISMV puisse survivre, pour que l'EISMV puisse atteindre les objectifs qui ont prévalu à sa création. Excellences, Mesdames et Messieurs, l'événement qui nous réunit ce matin se résume en un témoignage de sincères partenariats entre Céva Santé Animal et l'EISMV de Dakar. Cet accord de partenariat, nous le devons à l'amitié, née en 1998, en marge du 30e anniversaire de l'école inter-état des sciences et médecines vétérinaires. Entre-feu, Jean-François de Bernard, ex-directeur de la zone Afrique de Céva Santé Animal et le professeur Abila Adébayo, François, alors directeur de l'EISMV. Monsieur le vice-premier ministre en charge de l'enseignement supérieur du Bénin, soyez particulièrement remercié pour votre prévoyance et surtout d'avoir pensé à l'époque que le partenariat public-privé constitue un mécanisme de financement et de développement des institutions nationales et régionales d'enseignement supérieur. Mesdames et Messieurs, l'EISMV de Dakar est un bien public régional pour l'enseignement supérieur, la formation professionnelle et la recherche vétérinaire. Elle a été créée en 1968, nous savons, par la volonté des chefs d'État. Et cela, bien sûr, pour répondre à des besoins critiques de cadre de haut niveau et de compétence, mais aussi pour produire des connaissances scientifiques à même de soutenir les politiques sectorielles du développement de l'élevage et de la protection sanitaire dans les pays. Malgré un équilibre budgétaire fragile et des crises financières qui ont pu surgir sur son cheminement, l'EISMV a fait de grands progrès, montrant ainsi des signes de qualité et de stabilité imputables à l'intelligence et aux efforts des précédents directeurs, à la ténacité et au volontarisme de son personnel enseignant et non-enseignant, au soutien des États membres. C'est le cas, par exemple, du Sénégal et je voudrais, à ce propos, demander aux représentants de M. le ministre de l'enseignement supérieur du Sénégal de bien vouloir transmettre au M. le ministre toute notre gratitude et nos remerciements pour le soutien constant que le Sénégal a toujours apporté à l'école budgétaire. Et je n'oublie pas l'apport également significatif de nos partenaires. Aujourd'hui, l'école vétérinaire est une grande école reconnue à l'utilité de son savoir et à la qualité de ses diplômés. Le ISMV, c'est aussi 350 étudiants avec une progression annuelle d'effectifs de 7%. Le ISMV, c'est un centre d'excellence de l'Union économique et monétaire ouest-afrique pour la formation vétérinaire. Le ISMV, c'est un centre collaborateur de l'OIEU, le diagnostic des maladies animales et pour le contrôle des médicaments vétérinaires, mais aussi pour la formation des médicaments vétérinaires officiels. Le ISMV, c'est 1301 docteurs vétérinaires dont 181 filles formées de 1974 au 31 juillet 2015. Et enfin, le ISMV, c'est l'ouverture vers les États et le développement du partenariat. Et donc, c'est ainsi que les partenariats créés, tels qu'avec le Céva Santé Animal, ont contribué significativement au développement de notre institution commune. La liste de leurs actions pour l'école sont de multiples formes. J'en citerai quelques-unes à titre d'exemple. D'abord, l'appui à la mise en place du laboratoire du contrôle des médicaments vétérinaires qui est aujourd'hui. Et d'un centre collaborateur de l'OIEU. Nous avons l'appui à la clinique à travers des dons de médicaments. Et nous sommes en train d'ailleurs de recevoir des médicaments pour cette année scolaire. L'appui aux différentes tailles des étudiants de l'ISMV. L'accueil des étudiants de l'ISMV dans les différentes structures de Céva Santé. L'appui aux États membres à travers le renforcement des capacités, la production de l'annuaire des anciens élèves de l'ISMV, etc. Donc, M. le Président-Directeur de Céva Santé Animal, Dr Marc Piscaspi, l'ISMV vous exprime toute sa gratitude et ses émissions. Et profite de cette occasion pour vous rappeler sa disponibilité à poursuivre et à renforcer ce partenariat public-privé conformément aux décisions du Conseil d'administration de notre institution. Mme Cossette de Bernard, votre mari a été pour les Africains puisqu'un ami. Il nous a gratifié de sa générosité et de son ouverture vers les autres peuples. Puisqu'il disait, pour le souvenir que j'ai déjà tardé lui, « Je ne laisserai jamais l'Afrique. » Fin de citation. Aujourd'hui, M. de Bernard nous a quittés. Mais l'ISMV garde un bon souvenir, un profond souvenir pardon de votre époux et je citerai William Chegeski à travers ses mots, « L'esprit oublie toutes les souffrances quand le chagrin a des compagnons et que l'amitié le console. » Lui, l'école vétérinaire, console la famille de Bernard et lui exprime sa reconnaissance en M. de Bernard, votre époux, en dénommant désormais la cité des étudiants vétérinaires de Dakar, cité de Bernard. Nous sommes réunis pour célébrer un ami. Célébrer un ami parce que c'est des hommes, c'est les hommes et les circonstances qui font l'histoire. Tout a commencé banalement. Le professeur Kabori l'a rappelé tout à l'heure. En 1998, banalement, banalement. Parce que je me rappelle bien, c'est le délégué du Tchad, notre ami Mahmoud. Mahmoud, qui est venu frapper à ma porte à Yaoudi pour dire, « Ah, professeur, il y a quelqu'un là qui veut vous voir, un privé. » Il dit, « Mahmoud, vraiment, ton affaire de privé, là, il faut éloigner ça. Moi, je n'ai pas besoin du privé, là où je suis. » Et il a insisté. Et voilà, c'est ainsi qu'il m'a mis en face de M. Jean-François du Bernard. Et après, quand les choses ont commencé, et que Mahmoud aussi avait une longétivité dans cette école-là au conseil d'administration, chaque fois, il me dit, « Ah, mon grand frère, quand les choses ont réellement pris, là, vous ne m'avez plus prévenu, hein. Vous ne me dites plus où est-ce que vous en êtes. » Parce que les choses avaient vraiment commencé et bien commencé. Je ne vais pas vous fatiguer en citant de m'envoyer. Des anecdotes qui ont jalonné tout ce que Jean-François du Bernard a fait avec l'école, avec l'Afrique et avec la famille à Biola. Il faut le dire aussi. Et nous sommes des amis. J'ai deux ou trois de mes enfants qui sont restés chez vous et qui ont fait des stages que vous avez essayé de... Donc, vous avez essayé de guider les pas, que ce soit à Paris ou à Bordeaux ou à Libourne. Donc, c'est ça. L'amitié. Et chaque fois que j'entends qu'il faut aller à l'ISMV d'une part, je vous ai dit tout à l'heure, je n'hésite pas. Et lorsqu'il s'agit de faire quelque chose en mémoire de Jean-François de Bernard, je n'hésite pas. Mais il y a eu un petit regret entre Jean-François de Bernard et moi. C'est qu'il ne m'a pas vu ministre. Il ne m'a pas vu ministre parce que la maladie avait déjà commencé. Et il ne pouvait pas trop s'éloigner ni de Libourne, ni de Bordeaux, ni de la France. Et chaque fois avec le PDG Philippe, il remettait à demain on va venir, on va venir, on va venir. Il ne m'a pas vu ministre, il ne m'a pas vu ministre d'État, il ne m'a pas vu vice-premier ministre aujourd'hui. Mais l'école inter-État est en train de lui prendre un honneur. Et je ne pensais pas qu'ils allaient frapper aussi fort. Jean-François est l'exemple qui illustre le fait que l'on peut trébucher sur une pierre et être capable de gravir une montagne. En effet, bien des obstacles ont surgi, anéantissant ses rêves d'enfant, notamment celui de faire des études. À défaut de grande école, il s'est formé à l'école de la vie pour devenir un autodidacte d'une curiosité insatiable et sans frontières. Sa passion pour l'Afrique ne date pas de sa nomination en qualité de directeur commercial responsable de la zone Afrique et Maghreb en mars 92. Elle remonte à son enfance. Du haut de ses 7 ans, il avait écrit et illustré un récit sur les animaux d'Afrique et collectionné toutes les images des bêtes sauvages que proposaient les albums du chocolat ses mois. Il aimait rêver de cette Afrique enchanteresse. Les vacances où nous avons voyagé ensemble ont toutes eu la même destination, l'Afrique. Ses réserves, ses paysages, ses rencontres inattendues, mais aussi ses odeurs, ses bruits et ses ciels étoilés. Pour être plus près de la nature dont il était amoureux, et écoutait les animaux la nuit, nous dormions sous la tente. Mais dès que cela était possible, il dormait à la belle étoile et entretenait le feu de bois. Il lisait beaucoup, soutenait des actions pour la préservation d'animaux en voie de disparition ou simplement menacée. Il aimait observer et photographier les mammifères et les oiseaux dont il connaissait l'habitat, le mode de reproduction, les prédateurs, etc. Hormis les actualités et le sport, ses seuls centres d'intérêt télévisuels étaient exclusivement des documentaires animaillés. Son intérêt pour votre école découle directement de son souci d'offrir aux étudiants des conditions optimales d'apprentissage et donner à votre école ses lettres de noblesse. Ce qu'il a pu initier avec le directeur de l'école de l'époque, M. François Abbiola, c'est avant tout avec le soutien du laboratoire Céva. C'est pourquoi je souhaite partager cet hommage avec l'ensemble des personnes qui ont constitué l'équipe Afrique entre 1992 et 2005. Je vous souhaite de croire en vous-même, en votre propre richesse intérieure. La vie met sur notre chemin beaucoup d'obstacles tels que des échecs, des frustrations quotidiennes, des incapacités à aimer, des deuils. Mais croyez bien que toutes ces fausses notes de la vie sont autant d'occasions d'apprendre, d'avancer, de grandir et de se renouveler. Enfin, je vous souhaite de continuer à faire de cette école un lieu où il fait bon vivre et s'épanouir par l'apprentissage de votre futur métier et le vivre ensemble. Je terminerai par une phrase de Gandhi, « Vis comme si tu devais mourir demain, apprends comme si tu devais vivre toujours. » Merci de votre écoute attentive. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada